bonsoir tout le monde ici le 5-7 big problème il y a la culasse qui reste coincée en arrière et ça pour la raison que je connais bien et que ben voilà je vais vous montrer alors rib ou style de life on verra bien on démonte culasse en arrière le petit bazar pour le truc on a toute la culasse en main à démontez la culasse c'est simple on sort déjà le canon comme ça ça fait un canon avec canon interne chambre au peuple c'est pas ça qui nous intéresse une petite vis ici qui tient la visée simplement ensuite on vient mettre le tournevis en dessous de tout ce bloc je ne sais pas si vous allez le voir là ce que je vais faire ah bon il fallait le taper là en dessous là en dessous voilà et on soulève ensuite on soulève voilà la visée je viens de vous en parler et j'oublie de l'enlever et voilà en théorie ici donc il y a toute cette pièce qui bouge et entre cette petite pile là et la petite pile qui est là celle là et celle là ben il y a un petit ressort qui fait que ben enfin qu'il est compressé il revient automatiquement il revient compressé et ainsi de suite le petit ressort qui est là ben il a lâché alors je vais essayer avec pas mal d'autres petits ressorts bon j'ai jamais trouvé la taille ni quoi que ce soit donc je suis un peu bloqué j'ai trouvé sur le net un kit là donc je vais le faire voir sinon mon deuxième petit problème il y a des petites vis ici qui tiennent deux petites pattes et ces petites pattes bougent aussi voilà voilà si ce fait que quand elles sont vers le bas et ben j'ai le coin ici qui vient de taper pour la culasse ben revient si ce fait que ça bloque alors ça suce ça suce ça suce et ainsi de suite quoi de l'autre côté ben même chose ça bouge aussi et ça bouge même encore plus voilà voilà alors j'ai beau resserrer les petites vis machin ça changerait quoi donc euh un petit problème d'abord de ça ici parce que ça ben à force ça s'est usé ça s'est donné et puis ça pose plus trop de problèmes donc voilà euh c'est une tête de piston PDI qu'il y a dedans euh c'est un joint OPP PDI c'est un Canon 601 PDI euh j'ai 6 chargeurs pour ce GBB c'est un super GBB sincèrement euh précis fiable jusqu'à ce qu'il y ait une pièce qui caisse euh pour le reste euh jamais eu de problèmes avec ni quoi que ce soit euh jamais de misfit jamais de jamais de dégazage honnêtement euh ben j'ai jamais joué dans le froid non plus avec mais bon euh toutes les parties que j'ai faites avec pendant deux ans euh il a toujours été là donc voilà euh un peu dégoûté pour celui-ci euh donc ouais euh je ne sais pas commander les petites pièces machin ou tout simplement tout simplement racheter un nouveau enfin bon euh voilà on va d'abord voir en essayant de remplacer les petites pièces qui manquent voilà donc ce petit ressort il va se mettre là voilà et alors il faut venir clipser la culasse au-dessus clic voilà bon moi c'est un peu plus simple il n'y a pas de petit ressort ni quoi que ce soit à remettre euh voilà et voilà voilà oh ben il n'y a pas grand chose d'intéressant en plus à voir euh voilà si ce n'est que ben voilà le petit problème de les deux problèmes de mon 5CV à quoi ça à quoi c'est dit voilà à cause de ça et ben il reste bien gentiment à la maison depuis depuis quelques mois maintenant voilà bon pas à cause que c'est l'hiver mais à cause de problèmes techniques voilà c'est tout voilà alors c'est des chargeurs c'est des monstres ils ont un super poids euh c'est des 28 billes je crois voilà quelque chose comme ça euh ou 26 je ne sais pas c'est pas marqué dessus euh c'est juste un peu galère pour aller décharger parce qu'à chaque chargement ben il faut en théorie et voilà il faut enlever ce petit bazar là pour aller avoir pour avoir accès à la petite pipette bon il y a accès à la petite pipette hein mais avec les bouteilles de walter que j'ai le problème est que ben c'est assez loin quoi la petite pipette elle est limite limite donc euh voilà moi sinon euh entièrement satisfait sincèrement il n'y a pas mieux ça clipse voilà voilà un démontage bon montage à chacun voilà avec les six chargeurs allez ciao ciao